William Branham, virgule, après je vois T.L. Osborne, point. Et le Seigneur me dit, regarde bien, si tu es fidèle, et la mère revient, enlève le nom de Branham. Enlève le nom de William Branham. Il dit, et William Branham ? Il dit, mais qui t'a donné ce nom ? Je lui dis, non, dis-moi qui c'était. Il m'a dit, oui, t'es un prophète américain, il a fait des erreurs, et tant, tant, tant. Et la mère revient, enlève le nom de Branham. Il m'a dit, si tu es fidèle à moi, si tu marches avec moi, quand il a fini de parler, 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 pour le résumer, la vision, l'écran s'est éteint, tout doucement, ma chambre est devienne noire. Je me suis assis, je me suis dit, je deviens fou. Mais qu'est-ce que cette histoire ? Dans les églises, il y avait des pasteurs, de bonne foi, de très bons pasteurs, mon pasteur était un de ces bons pasteurs-là, mais il n'y a pas de père à qui tu pouvais te confier comme cela. Bon, ce qui va se passer, c'est que Dieu, sachant, connaissant mon cœur, il va m'emmener dans une expérience de trois semaines successives. Donc, un jour, je priais, j'avais faim et soif d'être un chrétien honnête, d'évangéliser, parce que pour moi, c'était l'évangéliste que je voulais être. Donc, un évangéliste, avec le travail que je fais, ça perdait l'avant. Alors, j'ai commencé à prier, à prier dans ma chambre d'étudiant, 15 places à Arnaud Bernard. J'étais, donc, je faisais le troisième cycle, donc, je me préparais pour le doctorat d'État. J'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier intensément. Et quand je priais, donc, de minuit à 6 heures, régulièrement, je voulais vraiment percer. Et un jour, le 6 février, j'ai posé une question à Dieu. Il me dit, mais je ne comprends pas, les églises sont là, ils parlent de puissance, ils parlent de miracle. Moi, je ne vois pas de puissance, je ne vois pas de miracle. Pourtant, quand je lis la Bible, là, le disciple de Jésus faisait des miracles, mais je ne comprends pas. Et puis, je me suis couché un peu député, et je me suis réveillé à minuit pour prier, comme j'avais l'habitude. Maintenant, à 6 heures, 6h30, je voulais me reposer, dormir un peu, me réveiller vers 10 heures pour continuer à faire mon mémoire. Écoutez-moi, dès, c'était le 7 février 1975, dès que j'ai posé ma tête sur mon oreiller, je n'ai même pas fermé les yeux, ma chambre, brusquement, le mur qui est devant moi, devient comme un écran de télévision. Mais je dis, je ne dors pas, je regarde, j'entends la voisine qui a ouvert son robinet, j'entends les voitures qui commencent à circuler à la rue, donc je ne dors pas. Et je vois brusquement, le Seigneur fait passer comme l'écran de télévision, des images. Ma vie, ma vie passée, il me montre comment la vie nouvelle est là, mais ce n'est pas fini. Et il me dit, si tu es fidèle à moi, si tu marches avec moi, je vais te donner un ministère. « Regarde, c'est les ministères qui vont passer. » J'étais couché là, je regardais, brusquement, comme dans le film des Dix Commandements, la mère qui écrit les Dix Commandements, je vois une mère qui sort, qui écrit sur l'écran là, « Smith Mugueswoff », un apôt de la foi anglais. Mais moi, je ne le connaissais pas. Virgule. Après, je vois William Branham. Virgule. Après, je vois « T.L. Osborne. » Point. Et la mère vient, enlève le nom de Branham. Enlève le nom de William Branham. Et le Seigneur me dit, « Regarde bien, si tu es fidèle, quand il a fini de parler, 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 pour le résumer, la vision, l'écran s'est éteint, tout doucement, ma chambre est devenue noire. Je me suis assis, je me suis dit, « Je deviens fou. » Mais qu'est-ce que cette histoire, de Wigglesworth, de Branham, Osborne, des gens que je ne connais pas ? Je ne les connais pas. Je suis un jeune converti, je ne les connais pas. Alors, je suis allé prendre un des jeunes de l'église, qui est actuellement passé l'Assemblée du Dieu à Lyon, je lui ai posé des questions, « Mais qui est Smith Wigglesworth ? » Il m'a dit, « Oh, c'était un apôt de la foi en Angleterre, il a ressuscité au moins 11 morts, un homme de foi puissant qui a fait un grand réveil. » Dans mon cœur, je lui ai dit, « Tu t'es trompé, hein ? » « Comment je suis assis ici, étudiant, tu dis que je vais faire un ministère comme ça ? » Après, j'ai attendu un moment. Il m'a dit, « Mais comment toi, un nouveau converti, où tu as eu ce nom-là ? » Je lui ai rien dit. Il a attendu cinq minutes en causer. Après, je lui ai dit, « Et William Branham ? » Il dit, « Mais qui t'a donné ce nom ? » Je lui ai dit, « Non, dis-moi qui c'était ? » Il m'a dit, « Oui, tu es un prophète américain, mais à la fin de sa vie, il a fait des erreurs et tant, tant, tant. Mais il me dit, « Où tu as eu ce nom ? » Je lui ai rien dit. Cinq minutes après, je lui ai dit, « Et Osborne ? » Alors là, il a dit, « Mais toi, tu es un nouveau converti. Ce sont des anciens qui connaissent ces noms-là. Il m'a dit, c'est l'évangéliste parmi les trois, les deux sont morts. C'est Osborne qui est vivant. Et il fait des campagnes partout dans le monde, en Afrique, en France. Il est venu chez les Gitans, à Rennes, et tout ça là. Il fait des miracles, des grandes campagnes. Alors, je lui ai dit, « Au revoir, je suis dans ma chambre, je lui ai dit, « Adieu. » « Dieu, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. » Moi, je suis venu chercher mes diplômes. Je vais aller, il dit, mes parents, « Mais ton affaire de Wigglesworth, c'est Osborne là. » Il faut chercher quelqu'un d'autre parce que moi, je ne sais pas si c'est moi. Je ne connais pas bien la Bible, mais Dieu ne m'a rien dit. Écoutez-moi maintenant. Pour me convaincre, il me donne des visions. Des visions, je me vois en train de prêcher en Côte d'Ivoire, dans des stades. Je me vois en train de prêcher des guérisons. Il dit, il veut que je ne sois pas seul, mais quoi. » Moi, je veux chercher de l'argent. Je suis venu pour être diplômé et aller aider ma famille, pas pour être pasteur. J'ai expliqué à mon pasteur, il m'a dit, « Non, Mamadou, tu as appelé. » Au début, j'étais découragé. Je dis, « Mais, j'étais prêt, avec tous ces diplômes, je serai docteur en économie. » Il n'y avait que quelques docteurs en économie en Côte d'Ivoire, mon ancien recteur, plus Conan Bédier qui venait d'arriver avec quelque chose, il n'y a pas de docteur. En Afrique, l'Ouest comme ça, beaucoup. Il dit, « Je serai parmi les premiers docteurs. » Il m'a dit, « Non, tu vas travailler. » Il veut t'élever. « Ne t'inquiète pas. » « Mais tu vas faire 15 ans, tu dois tout abandonner. » « Wow. Tout s'est déjà tracé. » Oui, c'est pourquoi il m'a élevé rapidement. Je suis monté. Les gens me disent, « Mais comment toi, tu as fait ? Tu arrives seulement trois mois que tu es directeur alors que les gens font deux ans, trois ans. » Il dit, « Mais c'est mon Dieu. » Il m'a élevé. Quand la quatorzième année est arrivée, il m'a dit, « Bon, tu dois avoir dit, va voir ton président. » Je suis allé voir le président. Et j'ai démissionné. Les gens me pensaient que c'est un musulman. Ils m'ont dit, « Ils vont me donner deux ans. » Je dis, « Non, je m'en vais. » Bon, j'ai été libéré. C'est maintenant que les gens ont su que c'était vrai parce que quand ils ont vu l'œuvre de Dieu monter, c'est là. Donc, quand vous voyez ces choses-là, la deuxième semaine, après ça, j'étais là, couché encore. Et là, le matin, même heure, il y a un vent qui travaille ma chambre. puis il me voit dire, « Jésus, viens. » Jésus, viens. Je regarde à ma gauche, à ma droite. Je regarde là, je vois le visage de Jésus. J'ai eu un peu peur. Je tourne ma face pour aller vers le mur où j'étais couché. Je vois Jésus assis en personne dans ma chambre, en blanc. Il me regarde. Je le regarde. J'étais couché là. Je n'ai pas peur parce qu'il était serein. C'est tellement serein. Serein. Et puis, il me regardait. Quand je le regardais, quand il a su que je l'ai bien fixé, il était assis sur une échec que j'avais mis. Il pointe son doigt et dit, « Voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance de l'ennemi. » Quand il a fini de parler, il s'est levé. Il a fini, il a continué. Il s'est levé, il a continué mon lit comme ça et le mur qui était là, il a marché, il est parti. Je me suis assis. Il me dit, « Mais je suis fou maintenant. » Troisième semaine, ça c'est le 15, le 21 février. Troisième semaine, je ne pars pas à l'université, je ne pars pas à l'église, personne ne vient me visiter. Dieu a tout fermé. Troisième semaine, même heure, j'ai fini de prier et je voulais me coucher encore. La gloire de Dieu remplit ma chambre. Une gloire qui remplit ma chambre. De parler en langue. Je vois des gens et puis il me dit, « Non, qu'il est venu pour me montrer qu'est-ce que sa gloire. » et de temps en temps, quand je vais prêcher, personne ne va venir. Il va venir, il sera là. Les gens ne vont pas le voir. Donc tout, tout, tout. C'est là, quand il a fini, la gloire. Donc j'ai tout écrit et maintenant, les visions ont commencé à se manifester et je suis retourné en Afrique pour commencer le travail. Voilà à peu près le résumé. Waouh ! Et moi, je suis en train de me dire, plus de... 600 églises, hein ? Plus ou... Oui, oui. Branham va recevoir l'appel de Dieu pour aller le servir au milieu des pentecôtistes. Et les pentecôtistes, à cette époque-là, c'était pratiquement les Afro-Américains. Donc vous arrivez là dans l'église, c'était rempli des Afro-Américains puisque on était en pleine ségrégation. Les Blancs avaient leurs assemblées, les Noirs aussi avaient leurs assemblées. Mais William Branham est appelé à aller servir Dieu dans l'assemblée des Noirs. Et lorsqu'il fait part à la mère de sa femme, à sa femme d'abord que nous allons partir puisqu'on doit déménager des différentes villes pour aller dans l'autre état là-bas. Et c'est là-bas qu'on va servir au milieu des pentecôtistes parce que Dieu m'appelle là-bas à aller servir là-bas. La maman, étant aussi foncièrement raciste puisqu'elle fait aussi partie de l'organisation de Koukoukskan, la maman de la femme de Branham, la première femme de Branham, elle va dire à Branham, tu ne peux pas y aller et emmener ma fille. C'est hors de question. Si tu emmènes ma fille là-bas, elle va mourir de faim. On ne s'occupera plus d'elle. Vous serez les rébus de la société et ainsi de suite. Donc, moi, je préfère que tu restes ici à Differsonneville et que tu construises un tabernacle ici. C'est ici que tu dois évoluer si tu veux continuer avec ma femme. Et quand t'as allé là-bas et réjoiné ces gens-là, c'est hors de question. William Branham, comme il aimait tellement sa femme, il s'est dit puisque la maman ne veut pas que j'emmène ma femme. Je ne peux pas aller aussi sans ma femme. William Branham va décliner cet appel. L'appel de Dieu pour aller servir l'église pentecôtiste. Dans l'église pentecôtiste. Vous voyez, si William Branham avait répondu à cet appel favorablement, il aurait vécu dans les mouvements pentecôtistes. Il aurait prêché le message que prêchait les pentecôtistes. Il serait mort avec cela et c'est ce message-là qui devait être prêché dans son système. Mais malheureusement, nous allons comprendre ensemble avec vous et il a laissé toute une gamme de confusions. Pourquoi ? Parce qu'il avait rejeté d'abord l'appel de Dieu. Alors, lorsqu'il rejette l'appel de Dieu, Dieu va le châtier selon ses propres paroles. William Branham va lui-même expliquer cela pour dire que si j'ai connu assez de difficultés de ma vie ainsi de suite, c'est parce que j'ai rejeté ce que je savais être l'appel de Dieu pour ma vie. Il va dire cela dans la biographie. Je peux lire quelques extraits. Allez-y. Vous êtes libre vraiment aujourd'hui de vous exprimer. Amis, je voudrais que ceux qui suivent servent à votre instruction, les parents et les amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Les parents et les amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient ce genre de rien, donc les Afro-Américains, les personnes ayant participé à cette convention. Plus tard, j'ai compris et je le dis avec respect que ce que l'on a traité de rébus était la fleur de la moisson. Il me fut dit que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance et que le lendemain, elle serait dans la 17. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et c'est là que mes problèmes commençaient. Donc, le fait pour William Brunam de rester à Jeffersonville, de s'occuper de l'œuvre de Jeffersonville au lieu de répondre à l'appel de Dieu, c'est là que tous ces problèmes commençaient. Ça, il est dit, mais les Brunamistes n'ont pas été attentifs à cela. Donc, rester à Jeffersonville veut dire se rebeller à l'appel de Dieu en ce qui le concerne. Comme lui-même le dit. Comme lui-même le dit. Ok. Voyez ? Alors, il continue de dire, j'écoutais ce qu'une femme, donc la belle-mère, ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Ok. Donc là déjà, on a William Brunam qui nous dit clairement lui-même qu'il écoutait ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. « Et au-dedans de 18 mois, j'ai perdu mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille, presque ma propre vie. » Et c'est Brunam. Donc, à cause de cette rébellion à l'appel de Dieu, Brunam va nous déclarer ici qu'il a perdu 5 personnes dans l'intervalle de 18 mois rien qu'à cause de ça. Et il continue en disant « Je ne l'oublierai jamais. » Qu'est-ce qu'il ne va jamais oublier ? Le fait d'avoir désobéi à l'appel de Dieu. Et cela a coûté la vie de 5 personnes dans son entourage. Il dit « Toute chose ne semblait plus aller même dans mon église. Et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. » Il continue. « L'anxion divine qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là, commença à décliner, alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. » Ça se dit dans la biographie de William Brunam à la page 76 jusqu'à la page 78. C'est William Brunam lui-même qui s'exprime. Partons de cette base. Sur cette base, on comprend que dès le commencement du ministère de William Brunam, ce dernier s'était détourné de l'appel de Dieu pour écouter la voix de sa belle-mère. Mais malgré qu'il a écouté la voix de sa belle-mère et n'est pas allé réjoindre les pentecôtistes, il est resté à Dieffersonneville et il a construit l'église à Dieffersonneville. Or, quand Dieu lui dit « Quitte Dieffersonneville, va dans l'autre ville, dans l'autre état, va communier avec les noirs, va servir là-bas, dans l'église de Pentecôtiste. » Branham refuse d'y aller et comme symbole qu'il a réellement refusé, qu'il a fait la volonté de sa belle-mère, William Brunam va rester à Dieffersonneville. Et jusqu'à aujourd'hui, le Branham Tabernak se trouve à Dieffersonneville. Alors, suite à cela, William Brunam nous montre aussi clairement qu'il avait perdu l'anxion pendant des années. Il dit « L'anxion divine qui était descendu sur moi, Mekita. » c'est une déclaration qui est très forte parce que quand on prend notre Bible, on n'a jamais vu un oin de Dieu qui a perdu l'anxion et récupéré l'anxion. On a vu Saoul. Lorsque Saoul a désobéi à l'appel de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Samuel d'aller oindre David. Ça veut dire que lorsque Saoul perd l'anxion, l'anxion est placée à celui qui avait trouvé la faveur divine, c'était David à cette épreuve. Vous voyez ? Donc Branham, ici, il nous parle du fait qu'il a perdu l'anxion à cause de sa désobéissance. Et il va nous dire que cela revient en lui quand il a rencontré l'ange en 1946. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans la rencontre, prétendue rencontre de Branham avec son ange, il n'est pas parlé de la répentance envers Dieu. Ah bon ? Parce que la voie pourvue par Dieu lorsque quelqu'un se détourne de l'appel de Dieu ou qu'il revienne en bon terme avec Dieu, il doit se répentir, faire demi-tour et accomplir ce contre quoi il s'était détourné. Mais malgré que Dieu aurait tué ces cinq personnes, cela n'a jamais emmené Branham à se répentir et à retourner et rejoindre ce mouvement pentecôtiste pour dire j'ai perdu des gens autour de moi à cause du fait que j'ai refusé de venir vers vous. Alors je ne veux pas que cela continue ainsi, je viendrai. Mais il est resté des années et des années dans cette posture alors qu'il n'y avait plus d'anxion, son église déclinait, toutes ces choses déclinaient jusqu'à ce qu'en 1947, William Branham apprenne qu'il y a eu un magicien qui est arrivé à Los Angeles qu'on appelait Avakad Gokhia. Et quand William Branham apprend que ce magicien est arrivé, c'est un magicien qui était très doué, qui avait un aura mystique très élevé et qui accomplissait beaucoup de guérisons de tout genre mais qui n'avait rien à voir avec Dieu. Il ne connaissait même pas le nom de Dieu, ni le nom de Dieu, ni le nom de Jésus-Christ ainsi de suite. Un véritable magicien. William Branham va faire un lent voyage de kilomètres de kilomètres pour aller rencontrer cet homme. Lorsqu'il va rencontrer cet homme, ils se sont dit des choses, ils se sont partagés des choses, on peut même les voir en photographier ensemble. William Branham avec Avakad Gokhia et habillé en blanc-blanc. C'est ça la photo. Voilà, la photo est là. Si on peut nous l'afficher. Ils sont tous, tous les trois habillés en blanc. Vous allez voir qu'Avakad Gokhia est habillé en blanc. Il est assis. William Branham est habillé en costume blanche, assis à côté d'Avakad Gokhia à sa droite et l'un des disciples aussi d'Avakad Gokhia qui est là, debout, habillé en blanc. Alors, cette photographie qu'ils ont fait à la fin de leur rencontre, le gars qui est assis au milieu c'est un véritable magicien américain. Rondez de lui le témoignage qu'il était. La réincarnation même de Jésus-Christ, l'accomplissement de Malachie 4 avec la guérison sur ses ailes parce qu'il avait un pouvoir de guérison spectaculaire. Les gens venaient chez Avakad Gokhia. Branham va apprendre cela. Branham aussi va partir. Lorsque Branham va rencontrer Avakad Gokhia, après cela, la photographie que vous voyez là, William Branham est avec l'autre disciple du magicien qui est debout avec sa carte. Et William Branham va commencer à développer des méthodes de guérison qui étaient identiques à ceux d'Avakad Gokhia. Donc il prenait votre main, la main droite il mettait dans la main du malade et quand il priait, il y avait une réaction physique sur la main de Branham. Il demandait au malade de garder ses oeufs fixés sur sa main et la main produisait comme un peu de boursophil ainsi de suite. Et après Branham priait, cela veut dire que ta maladie est transférée dans lui et quand Branham fait la prière, la main de Branham redevient normale. Et si tu vois que la main de Branham est redevenue normale, alors cela produit en toi et une fois comme quoi tu as été guéri. Ah bon. Cette méthode, c'est la même qu'utilisait Avakad Gokhia. Exactement la même méthode. Alors Branham va alors avoir, commencer à avoir un peu du succès de son ministère. Le seul que Branham peut appeler ange, c'est effectivement Avakad Gokhia. Maintenant, un élément encore que nos amis du message ne savent pas, lorsqu'ils lisent la description que Branham donne de son ange, chevet noir qui descendait jusqu'aux épaules avec une petite barbiche, vous voyez, il s'est tenu là avec les bras croisés et tout cela là. William Branham en fait donnait la même description que les journaux américains faisaient d'Avakad Gokhia. Donc en fait, l'ange de William Branham était pratiquement une représentation d'Avakad Gokhia. Rien d'autre. Alors, il est ressorti de ce contact avec Avakad Gokhia que William Branham va alors nous affirmer. Il va nous affirmer que cet ange lui aurait donné trois mots secrets. Trois mots secrets. Trois mots qu'il devait prononcer lorsqu'il prit tous les malades. Donc, William Marion Branham. William Marion Branham. Trois mots secrets et vous demandez pour poser la question au pasteur quels sont ces trois mots secrets qui ne connaissent pas ces trois mots. Mais comment se fait-il que William Branham en dehors du nom de Jésus-Christ passait Pierre et Jean devant la porte de la Belle ils ont dit aux paralytiques nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous gèrent je te les donne au nom de Jésus-Christ l'éve-toi et marche. Voyez ? Marc XVI il a dit en mon nom ils imposeront les meilleurs malades les malades seront guéris. Donc, le nom était suffisant pour guérir lorsqu'il y a l'atmosphère des foies. Mais l'ange de Branham lui accorda un mot trois mots incontatoires. Donc, il dit lorsque je me tiens tranquille quand j'ai pris pour les malades à un certain moment vous voyez que je suis tranquille c'est que je suis en train de prononcer les trois mots secrets que l'ange m'avait communiqué pour que la guérison soit effective. Et c'est ce qu'il faisait exactement. Quels sont ces trois mots et pourquoi est-ce qu'il devait avoir trois mots incontatoires pour opérer des guérisons alors que lorsque nous voyons comment Avak Agopian opérait des guérisons Avak Agopian liait les guérisons de tous les malades à l'invocation de son propre nom. Donc, il fallait invoquer le nom d'Avak Agopian où que vous soyez Avak pouvait vous apparaître. Et ils ont eu plusieurs témoignages aux Etats-Unis où tu peux être dans l'autre état moi je suis peut-être à Lubumbashi l'autre peut-être à Kisangani et le lendemain vous pouvez donner le même témoignage comme quoi la nuit d'aujourd'hui j'étais avec Avak j'ai été visité par Avak donc il pouvait visiter tout le monde à la fois et quand il apparaissait puisque dans ses téléportations il s'habillait toujours en blanc parce que la tenue blanche aussi c'était l'une de ses tenues il s'habillait soit en noir soit en blanc quand il fait ses téléportations et lorsqu'il apparaît et les gens disent voilà j'avais un ange alors quand Branham reçoit ces trois mots secrets Branham va commencer à exceller alors dans son ministère et à partir de là on va entendre Branham Branham associer la venue d'un ange à son ministère chaque fois il nous parle d'un ange il accompagne tout ça là alors qu'il s'est Avak Agopian a continué à collaborer avec William Branham jusqu'à ce que quand Branham est mort Avak Agopian est mort dans les années 1980 juste récemment mais William Branham a continué à collaborer avec lui progressivement alors qu'est-ce qui va encore attirer notre attention c'est que William Branham se détourne de l'appel de Dieu William Branham ne se répond pas et si William Branham ne se répond pas et il commence à utiliser un certain pouvoir c'est que ce pouvoir ne vient pas de Dieu Dieu fait grâce aux âmes il résiste aux orgueils un homme qui est frappé par Dieu pour avoir désobéi et s'il ne s'humilie pas pour se répentir et venir parce que le Christ dit dans l'Apocalypse il dit souviens-toi d'où tu es tombé reviens et pratique tes premiers yeux donc d'ici on doit se souvenir d'où on est tombé c'est d'où on est tombé qu'on doit aussi se relever on ne peut pas être tombé ici on va aller chercher à se relever ailleurs c'est au même endroit parce que dès qu'on l'entend ça veut dire que dès ce moment-là vous êtes à terre où Dieu vous êtes à terre vous êtes au même endroit alors donc William Branham va alors commencer à exercer un certain pouvoir mais quel est le pouvoir qu'un homme peut exercer pendant qu'il est dans la désobéissance est-ce que Dieu accorde-t-il son pouvoir ou son esprit à un homme qui ne marche pas dans l'obéissance non du coup on comprend que William Branham devait pactiser avec le diable et un élément encore important c'est que William Branham ne va pas région les pentecôtistes il va commencer à canarder les pentecôtistes il va prêcher en 1955 là où je pense que les pentecôtistes ont failli il va commencer à les canarder à les traiter de tous les noms de vierges fortes ainsi de suite mais alors que avant que la femme de Branham meure Branham oublie qu'est-ce qu'il avait fait comme promesse à sa femme et lisons les paroles que sa femme a prononcées sur son lit de mort paroles rapportées par William Branham en ce qui concerne le pentecôtisme et le message pentecôtiste il va dire dans l'histoire de ma vie prêcher le 26 juin 1955 paragraphes 25 oh et j'ai dit hop si seulement je pouvais revivre cela nous savions que nous avions mal agi et elle a dit promets-moi quelque chose Billy que tu prêcheras ce message jusqu'à ta mort elle a dit car il est réel elle a dit j'étais dans la gloire j'ai vu le seigneur Jésus et les anges oh a-t-elle dit c'est merveilleux elle a dit je dois retourner elle a dit je ne pense pas que j'ai perdu la raison car ce n'est pas le cas elle a dit mais je sais de quoi je parle elle a dit veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre j'ai dit je le promets elle a dit je suis elle a dit prends soin des enfants elle a dit prends soin de Billy elle m'a embrassé et elle a dit je m'en vais donc là William Bonham vient de promettre à sa femme qu'elle se sont lit des morts en train de mourir de la main du Dieu du Branham selon ses propres propos qu'il va prêcher le baptême du Saint-Esprit jusqu'au jour de sa mort donc il va quitter Jeffersonville pour aller rejoindre les Pentecôtistes et évrer là-bas jusqu'à la fin de sa vie parce que c'est là que Dieu l'a envoyé c'est là que Dieu l'avait appelé et l'avait envoyé pour qu'il le serve là-bas et dans l'autre prédication aussi l'histoire de ma vie prêchée cette fois-ci le 19 avril 59 par Gap 218 à 219 Branham ajoute la même histoire avec Hop pour que cela soit sous la dépression les deux ou trois témoins elle a dit nous n'aurions jamais dû écouter maman ces gens-là étaient dans le vrai et je dis je sais donc là la femme reproche à Branham que nous n'aurions jamais dû écouter maman si je commence à mourir c'est parce que tu n'as pas écouté Dieu tu as écouté ma mère nous n'aurions jamais dû écouter maman parce que ces gens-là sont dans le vrai et Branham répond je sais donc Branham a connaissance que ces gens-là les ponticodistes sont dans le vrai la femme continue elle a dit promets-moi ceci que tu vas aller vers ces gens-là elle a dit parce qu'ils sont dans le vrai et elle a dit élève mes enfants comme ça et elle a dit je vais te dire quelque chose elle a dit je suis mourante mais elle a dit je ne redoute pas de partir elle a dit c'est beau elle a dit la seule chose c'est que je n'aime pas te quitter Bill et je sais que tu as ces deux petits enfants à élever elle a dit promets-moi que tu ne resteras pas seul et que mes enfants soient balottés de l'un à l'autre c'était raisonnable de la part d'une mère de 21 ans et j'ai dit je ne peux pas te promettre ça et qu'est-ce qu'il n'a pas voulu promettre c'est le fait de se remarier parce que la femme lui dit promets-moi que tu ne vas pas rester seul parce que j'ai mes deux enfants là la femme ne savait pas que le bébé était aussi en train de mourir parce qu'ils ont envahi deux enfants et le bébé était aussi en train de mourir le bébé a mort aussi en même temps que la femme toujours sous le courroux de cette colère du dieu de Branham alors qu'est-ce que nous comprenons ici de la promesse que Branham fait à sa femme on comprend premièrement que le dieu de Branham confirme le message pentecôtiste qu'il est vrai de la bouche de Branham et la preuve que le message pentecôtiste est vrai c'est qu'il tue cinq personnes de l'entourage de Branham pour lui dire pourquoi tu n'es pas allé là-bas et si Branham avait réellement compris la leçon il se serait répandu alors deuxième élément qui était déjà allé rencontrer le seigneur revint confirmer que le message pentecôtiste était vrai et demande à son mari de lui promettre qu'il va demeurer là-dedans jusqu'au jour de sa mort alors avant qu'on aille plus loin William Branham comment est-ce qu'il a terminé la course de sa vie les cinq derniers serments de la vie de Branham ont été des attaques sauvages contre le baptême du Saint-Esprit mais pourtant il a fait la promesse à sa femme qu'il devait demeurer dans ce message-là il a dit je sais je sais qu'ils sont dans le vrai je sais mais là William Branham va s'attaquer au baptême du Saint-Esprit qui pourtant selon l'apôtre Paul est le saut l'évidence qui confirme le salut dans un homme parce qu'il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption et le Christ a dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné mais quand le Saint-Esprit viendra un seul mot contre lui ne sera pas pardonné et l'Esprit des vérités viendra pour rester avec vous jusqu'à la fin il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité mais quand Branham arrive Branham commence à dépouiller le baptême du Saint-Esprit de son rôle et de cette position que Dieu l'a accordé en montrant que le baptême du Saint-Esprit était invalide n'avait rien à voir avec le salut de l'âme il dit que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit cela ne veut pas dire que vous allez entrer grâce à ça ça ne veut rien dire vous pouvez être baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et quand même aller en enfer et en ayant agi de la sorte c'était des mots de tour le 4 décembre 65 Branham blasphème dans la bouchée et l'enlèvement le 5 décembre 65 donc le jour qui suit dans la prédication les choses qui doivent arriver Branham blasphème contre le Saint-Esprit et le 6 décembre il fait la même chose le 7 décembre il fait la même chose et c'était le dernier serment qu'il a eu à prêcher le 24 décembre 65 Branham va être mis à mort va être tué d'un accident de circulation au fait s'il avait compris que c'est réellement le même Dieu qui avait tué 5 membres de sa famille pour le 5 décembre 65 la même chose pour le 5 décembre 65 et pour le 5 décembre 65 le 5 décembre 65 il fait la même chose pour le 5 décembre 67 Sous-titrage ST' 501